salut à tous et à tous on est sur pukiax et pour le tout premier match de la tier 5 forever contre champions depuis nul voilà donc on a déjà fait le team building si vous l'avez pas vu je vous invite à aller le voir donc là on va passer au match qui est en poste commentaire et voilà donc la team de champions se composent de morceaux parce qu'il n'avait pas le choix charcos canabra céraclope plumine électrique et judo craque donc la seule fois que je m'attendais pas comme je vous ai dit c'était le plume le plume électrique je me serais plus attendu un darry marron à la place mais après c'est plus logique de mettre plumine parce que sinon il n'avait pas trop d'authentique si ouais pas trop d'authentique spécial par canabra parce qu'en fait là dans l'authentique physique il a déjà charcos et judo craque donc ça aurait pu être logique de mettre plumine mais je n'y attendais pas trop puisque l'immonde contre totalement plumine c'est pour ça que je pense pas qu'elle allait prendre mais il a pris quand même moi j'ai pas pris l'immonde donc tant mieux pour lui voilà donc on va passer au match on était slow pour que je vous écoute que j'ai fait donc je vais donc lead avec Delkaki c'était pour voir par qui il a le lead donc pour pouvoir caler un bluff dès le premier tour pour tâter un peu le terrain et avoir un peu un lead un peu safe voilà et c'est un lead terraclope j'ai tenté le toxique qui arrive voilà donc on lead il lead Plumine je lead Delkati donc comme prévu je vais le bluff pour voir ce qu'il reste et tout il reste voilà il se prend 20% il flinch donc là je pense que je vais switcher sur Vasilis voilà je suis sur Vasilis pour un temps qu'il s'attaque de Plumine qui switch également sur Dothclops voilà donc j'ai en profité pour placer mes PDR pendant que lui va me brûler donc ça m'a pas trop dérangé parce que Vasilis brûler c'est pas Vasilis brûler c'est pas trop dérangeant et j'avais aussi Ehoko pour soutenir les statuts voilà donc là je sais tout ce que je vais faire je vais switcher d'ailleurs donc ouais je switch sur Kyokimoku pour essayer d'aller le Toxic et lui va switcher en même temps sur son Morpheo voilà donc là je vais l'empoisonner parce que je vois qu'il reste un genre qui est défensif doit avoir Diffogs donc il m'empoisonne et j'empoisonne mon retour sauf que moi quand je vous dis ça me dérange pas parce que j'ai Ehoko avec Ilbel voilà du coup justement sur ce tour là j'ai anticipé Diffogs et envoyer Ehoko pour pouvoir soigner enfin pour pouvoir faire Ilbel sur les Pokémon donc il fait Diffogs comme ce que je pensais voilà du coup il perdait vite sur le Toxic moi je vais soigner ma team pendant que lui il switch sur son Dothclops voilà donc moi je vais soigner ma team tranquillement voilà donc face à Diffogs je vais renvoyer le Concombre voilà pour pouvoir le Toxic comme toujours Lui il va double switch sur son Dothraque donc c'est bien de savoir parce qu'il a point éclair mais il fait moins de 30% grâce à la défense de Kyokimoku voilà donc moi je le soque parce que c'est pour voir qu'il allait faire et pour lui enlever son stable au cas où il va switch je vais en plus quitter pour me soigner voilà là ça envoie le Castform je vais anticiper du coup le Toxic parce que je suis plus empoisonné donc je vais envoyer Delcati parce que c'est celui ça me dérange le moins qu'ils sont empoisonné si je le soigne pas direct du coup j'envoie Delcati il fait Toxic et là il va sûrement anticiper le bluff donc j'anticipe le fait qu'il anticipe et je fais Toxic pour toucher le Dothclops sur le switch donc il switch sur le Dothclops donc j'étais plutôt content parce que j'ai pas fait bluff mais Toxic il savait pas que j'avais le Toxic du coup voilà et je ne rate pas donc on empoisonne le Tarn Club donc pour l'instant Delcati fait du taf pas trop dégueulasse donc c'est bien je switch sur le Dothclops sur le Kibuki parce que Delcats ne peut rien faire il suit sur l'entarde et là je décide de faire contre il tape Roxanne qui me fait quand même 41% parce que c'est énorme je fais counter voilà et donc là j'avais peur j'avais peur qu'il soit potentiellement Zenmove mais j'ai vu le Plumny et je me suis dit ça doit être le Plumny Zenmove donc il peut donc à mon avis il ne peut pas me tuer donc je vais en profiter pour me soigner donc lui il va switch sur Kanabra le tour où je me soigne voilà donc là je vais switcher sur Eoko puisque c'était mon contre à Kanabra je crois voilà Eoko et donc Kanabra va faire clonage mais attendez pas du tout parce que je pensais que c'était soit cette specs soit cette sache donc tu fais pas clonage quand t'es specs ou sache ou évidemment du coup ben je vais rester et la balle ombre qui avait été prévue par le team building donc la baie qui réduit les guerres c'est pas mal Shepsiko avec sa dfp de merde ça tue le clone ce qui est bien là je sais plus ce que je vais faire je crois que je vais switcher sur le concombre non je switcher sur Delcati oui parce qu'en fait je vais vous expliquer pourquoi j'ai switcher sur Delcati parce que soit Kanabra a replacé un clone soit il faisait balle ombre s'il faisait balle ombre Delcati immunisé tranquille donc ça m'allait et après il pouvait mettre la pression et s'il mettait un clone avec Delcati j'arrivais je faisais bluff plus Kuba et au revoir machin voilà mais je sais pas je sais pas s'il bluff ou la trouille quand il sous clone et que ça pète le clone j'en sais rien en tout cas c'est ce que je voulais faire et du coup là il envoie rempart 2 donc je vais bluff logique ce qui lui enlève quand même 12% alors que c'est résisté et donc là j'ai beaucoup hésité s'il était Scarf ou pas s'il allait se placer ou pas donc j'hésitais à faire l'attaque seul ou à faire Kuba mais s'il se placer et que je serais Kuba moi j'avais perte de PV avec le poison et après ça allait aider 50-50 tout le temps pour savoir si je tapais ou s'il tapait le bille ça allait être ce bordel puisque Kuba voilà mais je décide de faire Kuba et il est filologique je décide de faire Kuba après être composé évidemment et ça passe donc Delcati qui a bien fait le table je trouve pour le cadeau puisqu'il a quand même tué Rempardo et il a empoisonné le sclops donc c'est vraiment très bien du coup lui il va conféter pour envoyer son canabra il s'est dit je le tue mais vu que j'ai Kuba j'ai anticipé le fait qu'il place un clone puisqu'il aurait pu anticiper que je fasse Kuba justement pour le tuer direct s'il voulait me tuer mais du coup il aurait pu placer un clone tranquillement et après me tuer du coup là j'ai anticipé le fait qu'il place le clone et j'ai fait l'attaque seul pour casser le clone du coup parce que je voulais pas laisser canabra sous un clone ça aurait été trop dangereux du coup je perds d'effet avec le poison et j'allais mourir au prochain tour du coup j'ai refait l'attaque seul et il va bien anticiper en oriant son cune in du coup je fais l'attaque seul ça touche personne et je meurs du poison du coup là pour l'instant c'est un combat plutôt serré un 5-5 j'ai envoyé Vassilis parce que je tanque tout ce que Plumine peut le faire même le Zenmove qui va être fait d'ailleurs Zenmove 2 type vol et vous allez voir le bulk de Vassilis full d'FP 54% donc tranquillement je peux même permettre le luxe de placer mes fr donc j'étais plutôt content et de me soigner au tour d'après sur le demi-tour de Plumine qui va envoyer Morceo je crois donc on voit qu'il y a d'avoir plus de la pression du coup moi je me soigne tranquillement voilà j'en ai rien à faire et là j'ai tapé le Pouvanti parce que je sais pas s'il allait faire clone ou s'il allait taper donc il tape j'aurais pu faire Mirror Coach mais vu que je ne savais pas ce qu'il allait faire je suis possible de faire Pouvanti comme ça s'il tapait un clone et ben je ne l'avais pas dans le cul voilà du coup là je vais me soigner si je ne me trompe pas parce que Vassilis il est là pour ça il envoie le type combat je me soigne et ce qui est très fort dans mon corps défensif c'est que j'ai quasiment des checks à tout du coup là je vais envoyer le Pouvanti qui check le judo crack qui va me taper coup critique ce que je sais je crois que ça fait toujours des crits il se rend des gats du requilmètre qui me soit bien voilà et là je crois que je vais me soigner le stab sur Psycho ce qui est bien donc maintenant il peut encore se faire moins de chose à Natura 2000 du coup il fait Taunt ouais ben si tu veux parce que Taunt faut pas s'afficher une petite fille hyper fort du coup je me suis dit ben je vais taper je fais Taunt je vais taper donc je fais Pouvanti je me suis dit si j'ai le boost ça peut être sympa si j'ai pas le boost on s'en fout ça tape quand même donc j'ai pas eu de boost le Scroach qui me rende l'Oison et là là j'ai anticipé enfin j'avais vu que Feu Follet sur son move 7 donc je me suis dit ben il n'y a aucun plus conne avec un problème de statut il va sûrement vouloir infuser un statut à quelqu'un du coup vu qu'il a Feu Follet comme statut je me suis dit je peux essayer d'envoyer Mascadra et essayer de me placer sur lui parce que Mascadra la brûlure c'est le talent le moins chiant qu'on fait du coup j'envoie Mascadra intimidation logique Imbert n'ira pas donc bien pour lui voilà et donc là je vais me placer pour euh ben parce que The Soft ne peut rien me faire du coup je vais me placer sur lui du coup je fais la première couverdance voilà et là il fait X voilà et donc du coup ça me fait pas grand chose et euh après le match Champion m'a dit qu'il m'a expliqué qu'il voulait faire Haze au lieu de faire X en gros ça m'aurait viré le boost de stat et j'aurais dû me replacer après donc ça aurait sûrement changé des choses parce que ça aurait fait genre des espèces de 50-50 pour voir si je me placais si je tapais et tout ça aurait été la merde mais il a fait X et donc au deuxième tour la deuxième fois il a sûrement anticipé que je tape et vu que je ne tuais pas et ben il a fait Pen Split je me suis placé encore une fois du coup il fait Pen Split il ne va pas m'enlever grand chose 13% c'est quand même pas mal donc il le poison l'entame et donc là je vais pouvoir le finir avec Bug Buzz et Mascadra se place plutôt bien pour le reste des Pokémon de sa team donc il envoie plus mine je pense voilà si je ne me trompe pas il va envoyer plus mine voilà qui dit qu'il peut tanker donc là je me suis dit c'est le moment de taper le Z et je suis à plus 2 donc ça devrait tuer parce que je suis quand même Mascadra donc ça tue à plus 2 donc j'étais plutôt content ça envoie Judo Crack à mon avis il voulait que je miss mon Lamdair donc je vais faire un Lamdair en priant pour ne pas miss et je ne vais pas miss du coup au revoir Judo Crack et là c'est plus ou moins la fin de champion si personne ne peut tanker un Bug Buzz et je pense que ce n'est pas le cas parce qu'il va envoyer son Morfeo en espérant pouvoir tanker l'attaque le Bug Buzz qui part et ce n'est pas tanker par le Morfeo du coup vous l'avez compris c'est un Sweep de Mascadra qui s'offre 5 kills pour cette première semaine de la tierce end survivor donc il nous offre 1 semaine 0 donc je suis plutôt content parce que on a bien joué enfin voilà je trouve que j'ai bien joué donc Mascadra qui s'offre 5 petits kills c'est plutôt bien ça justifie le fait que j'ai pris lui en cuir dancer donc je suis content malgré le misclic champion a bien joué c'était vraiment un match en 38 tours donc les deux équipes se géraient plus ou moins il y avait pas mal de switch des anticipations donc j'ai trouvé que c'était un match plutôt sympa donc bien joué à toi en champion même si t'as perdu je suis quasiment sûr que tu pourras te rattraper parce que c'est une draft pas dégueulasse et je sais que t'es un bon joueur du coup je compte sur toi pour te rattraper pourquoi pas on se retrouvera peut-être en playoff pour que tu puisses prendre ta revanche voilà du coup c'est une victoire 5-0 des écremieux pour cette première semaine de la tierce 5 forever on commence très bien et on rompt la malédiction des faiblesses en première semaine enfin pas des faiblesses des défaites en première semaine du coup grâce à Mascadra qui a plutôt fait le taf et Pascinion qui est pas du tout venu sur le terrain donc je me suis dit que ça allait être ma wincon mais au final il est même pas venu donc ok ben ça me dérange pas fortement mais on a pas eu besoin de Pascinion alors je pensais que ça allait être mon plus important mais au final Mascadra a pris sa place voilà donc j'espère que ce match vous a plu et ben donc je vous dis à bientôt pour le team building de la semaine 2 je serai contre Gatubras qui est un très bon joueur j'ai déjà joué contre lui et il a pas la draft qui m'arrange le plus comme vous allez voir au team building bref on verra comment on se débrouille le match qui n'a pas encore été fait et le team building n'est même pas encore fini pour vous dire voilà donc bref donc ben je vous dis à bientôt pour le team building du coup de la semaine 2 et d'ici là à bientôt que tout se passe bien dans votre vie donc à bientôt et bisous bisous